Nous avons vu différents tests pour évaluer la VMA sur le terrain. Certains d'entre eux étaient des tests triangulaires, d'autres rectangulaires. On voit ce que ça signifie aujourd'hui en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa et Performance. Lorsque l'on parle de tests triangulaires ou rectangulaires, on parle de la représentation schématique de l'effort. Culturellement, on représente une séance d'entraînement en endurance avec des blocs d'intensité, plus ou moins haut en fonction de l'intensité et plus ou moins long en fonction de la durée. Ici, par exemple, nous avons la représentation schématique d'une séance de 4 fois 4 minutes d'effort de haute intensité avec une récupération de basse intensité. Lors d'un test rectangulaire, on comprend donc que la forme de notre effort va être celle d'un rectangle. L'effort sera donc constant et de haute intensité. Idéalement, en fonction de la durée, ce sera la plus haute intensité possible que l'on réussira à maintenir. L'exemple le plus célèbre étant le test Cooper, où il s'agit de parcourir la plus grande distance possible en 12 minutes. Au contraire, pour un test triangulaire, la représentation sera celle d'un triangle. L'intensité sera donc progressive et croissante, jusqu'à, en général, atteindre le point de rupture, donc l'abandon. C'est notamment le cas du test Luc Léger. Dans le cas du test triangulaire, puisque l'on commence sur une intensité légère et que l'on finit à une intensité maximale, nous n'aurons pas forcément le besoin de s'échauffer. Les premières allures légères y participeront. Dans le cas des tests rectangulaires, il faudra veiller à bien s'échauffer, car l'intensité sera immédiatement élevée. Chacun de ces types d'évaluation aura des avantages et des inconvénients. A vous de déterminer lequel de ces tests sera le plus pertinent pour vos besoins. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format court vous éclaircira sur les notions de tests rectangulaires et triangulaires. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada